C'est vraiment une très bonne base cocktail, c'est un produit très riche, un peu comme on consommerait aussi un vieux scotch, un rhum, on peut faire plein de choses avec le cognac. Le vin partait principalement sur les marchés d'Europe du Nord, mais il voyageait très mal, il voyageait en fût, donc il y avait des problèmes de conservation. D'où l'idée de le distiller pour augmenter sa teneur en alcool et mieux le conserver. Et il s'est rendu compte qu'après le vieillissement en fût, plus il vieillissait, meilleur il y était. Et puis après, il s'est rendu compte qu'ici, à Cognac, il y avait des eaux de vie qui étaient encore un peu plus riches parce que les terroirs étaient bien particuliers. Donc on est dans le sud-ouest de la France, dans le plus grand vignoble au monde de vin blanc. La famille Camus a toujours été basée dans les borderies. Au départ, ce sont des viticulteurs qui sont d'ailleurs toujours restés très viticulteurs puisque nous avons le plus gros vignoble, le plus important vignoble dans les borderies. Et ils ont transmis de génération en génération la marque Camus pour aujourd'hui avoir plus qu'une personne, un seul propriétaire à 100% qui est Cyril Camus. Il n'y a pas d'action en bourse, on est vraiment 100% familial. Donc il faut à peu près 7 litres de vin pour produire une bouteille de Cognac. Donc on va concentrer en deux étapes la double distillation. Une première fois pour obtenir un bruit qui fait 30% d'alcool à partir d'un vin qui ne fait que 10%. Et ensuite, on va distiller le bruit qui fait 30% d'alcool pour obtenir le Cognac. Une partie de la seconde chose qui s'appellera Cognac, au-dessus de Cognac, qui elle fera 70%. Ensuite, une fois que l'on va mettre en vieillissement, on va donc chaque année perdre, ou du moins offrir aux anges, la fameuse part des anges qui noircit tout l'intérieur de nos chais. On va perdre à peu près 2,5 à 3% par an. Donc vous imaginez que le produit va se concentrer en arômes, en composants du bois, en estères, par l'évaporation. Puisque ce qui s'évapore, c'est surtout de l'eau ou de l'alcool. Mais les composants aromatiques vont rester et vont se concentrer. Je contrôle le vignoble, on fait très attention à la qualité des raisins que l'on va produire. Le cours du travail va commencer au moment de la distillation. Là, on va déguster les vins, faire notre sélection sur les vins. Ensuite, adapter la méthode de distillation par rapport à la sélection des vins. On a divisé notre vignoble en 5 groupes de parcelles qui correspondent à des terroirs et à des expositions particulières. Dès la distillation, on sait si telle eau de vie, telle parcelle, va être en mesure de produire du VS, du VSOP, du XO ou des qualités supérieures. Donc voilà, on va jouer en fonction de ça pour après avoir une palette aromatique lors des assemblages. Le digestif est un peu plus réservé aux très vieilles qualités. Mais toutes les qualités, on va dire VS, VSOP, sont plus destinées à des consommations en cocktail ou à l'apéritif. Voilà, donc là, on est sur le XO Bordery. La Bordery, vous l'avez compris, c'est vraiment la signature de la maison. Avec une couleur très ambrée avec des reflets à cajou. Donc un nez plutôt gourmand. Tout à l'heure, on était sur du minéral. Donc là, on est sur des eaux de vie très gourmandes. Ce côté sucré, ce côté pâtisserie. C'est une longueur, quoi. C'est un délice, quoi. Oui. Merci pour ça. Merci. Merci.